Salut c'est Axel, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une vidéo sur le défi justement des recrues royales C'est les nouvelles cartes, la nouvelle carte du moment Et donc du coup je l'ai fait en live, je l'ai débloqué en live et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo Donc bah écoutez on va tout de suite lancer, c'est du défi du tirage Donc il va y avoir comme d'habitude pas mal de trucs à faire au niveau du tirage Ici on va prendre le gang parce que c'est vraiment très très fort Ici on va prendre plutôt le poison, la roquette de toute façon ne tue pas les recrues Ici on va prendre quoi ? On va prendre les triple mousquetaires Puisque finalement notre poison va pouvoir servir peut-être là-dessus Et enfin on va prendre le ballon Ok donc on n'a pas les recrues, les recrues dans l'ensemble Essayez de les prendre assez souvent C'est vraiment une excellente carte, là j'ai pas eu l'occasion de les prendre donc tant pis On a la princesse, c'est pas mal parce que ça va gérer les gargouilles Elles sont vraiment très très fortes, elles permettent de défendre les deux lignes Et en plus elles défendent vraiment très très efficacement C'est impressionnant, c'est impressionnant comme carte Ok, on va mettre quoi ? On va envoyer ça de l'autre côté du coup Il va peut-être essayer de débloquer avec trois chauves-souris qu'on va mettre ça là Non ok, ça c'est gênant Ok on va avoir des gobelins qui vont faire très très mal du coup Et on va mettre ça là, est-ce qu'on peut mettre autre chose ? Alors est-ce qu'il va aller chercher mon mortier ici ou pas ? Il va pas aller chercher mon mortier, zut Aïe, alors ça c'est la petite boulette là Hop, on va mettre ça là du coup Non, non, pas ça en premier Voilà, plutôt la horde d'abord Ok, c'est pas très grave C'est pas fini, c'est pas fini, vous inquiétez pas On est pas bien, c'est un peu du coup Effectivement le problème c'est que le PK ici Bah on a pas grand chose pour le gérer Donc on va essayer de garder notre gang Ok, ça c'est tellement fort C'est vraiment une carte excellente Vous allez voir Hop, regardez ça, il est en train de se débarrasser de mes barbares très facilement De mes gobelins, pardon Hop Allez, allez, allez Allez, on rajoute ça Le problème c'est qu'il a la roquette Et donc du coup il va pouvoir un petit peu shut down mon push Quand il veut Quoique Ok, bien ça C'est très très bien ça On va pouvoir commencer à rentrer des dégâts sur sa tour On va chercher le 3 couronne là de toute façon nous Ok, parfait On a pas le choix, on va être obligé d'aller chercher du 3 couronne Vu comment a commencé la partie Et donc du coup, bah écoutez, on va agresser avec ça Hop, s'il nous met une... Ça me va Bon, c'était quoi ça ? C'était très mauvais ce qu'il nous a fait là Bah voilà Et voilà Bon, là en l'occurrence on a pas eu le droit au recrut Mais on a vu, ça nous a mis une bonne pression sur la tour de droite Comme sur notre tour principale Donc essayez, essayez bien sûr dans votre draft de prendre des cartes Pour contrer ces nouvelles recrues Elles sont vraiment très très fortes Et vu qu'elles sont obligatoirement dans la partie Si vous prenez une carte qui la contre Bah soit vous allez pouvoir gérer les recrues de votre adversaire Soit si vous les donne Bah il pourra pas les gérer puisque vous avez pris le contre Donc toujours un petit peu cette optique Dans un défi comme ça Alors ici on va aller prendre justement les recrues Ok Et donc du coup là je vais plutôt prendre quoi ? Je vais prendre ça plutôt Pour essayer de rentrer des dégâts Le truc c'est que mon géant est pas sûr de passer Et là on va prendre quoi ? On va prendre ça Ok On est pas si mal On est pas si mal Alors on va essayer de faire travailler un petit peu nos recrues Vous allez voir Vous allez voir franchement c'est vraiment très très fort Leur bouclier est très très fort Tout est très très fort dans cette carte là Elle subira sans doute un nerf un jour Et on va mettre directement ça ici Très bien ça me va Oh ça me va carrément Alors on va mettre ça du coup Allez un petit coup sur une Un petit coup sur l'autre Ok on va perdre la tour là peut-être Alors on perd pas notre tour Est-ce qu'il la prend la nôtre ? Non il prend pas la nôtre Oh j'aurais dû mettre ça Oh zut 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 C'est pas assez rapide J'aurais dû mettre ça pour prendre l'aggro avec mon barbare J'ai pas été assez rapide J'ai pas l'habitude de jouer cette carte là Clairement Et donc c'est dommage C'est dommage C'est dommage C'est dommage Allez allez on la tue Oh il nous manquait pas grand chose Ça sera tué de toute façon Ça sera tué Vous inquiétez pas Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre ça là Voilà Et on va mettre ça ici Le zap me dérange pas plus que ça Encore une fois ça c'était pas une bonne idée Oh et putain et puis il le one shot Il le one shot direct Alors c'était pas mal ça Deux fois de suite Alexandre Que tu fais une bêtise Faut pas Faut arrêter On a les gardes Regardez ça On peut les décaler Ils sont sur ligne droite Donc quand celui le plus à droite Bah il touche le mur Bah on peut pas en mettre un plus loin Et pareil sur la gauche Mais franchement Ils sont vraiment 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 bien Pour le coup Hop Voilà on essaye de mettre la pression avec Bon il me fait chier son chasseur Parce que Ça fait beaucoup trop longtemps Ça fait depuis beaucoup trop longtemps Qu'il nous embête Au bout d'un moment donné Faut lui dire stop Voilà très bien Ça me va Oh merde 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 Ah je voulais pas du tout les mettre là C'est trop con Ok c'est pas grave Ouais c'était pas du tout ce que je voulais faire Bon c'est pas très grave Encore un coup Voilà on finira à la foudre Hop là Bon J'ai fait quelques petites erreurs Mais clairement on voit Ça fait le taf Ça fait clairement le taf les recrues Vous avez vu Ça met tellement de pression sur la gauche Sur la droite L'adversaire peut rien faire Vous êtes Ça fait une très très bonne défense Le poison Le poison il a rien fait sur mes recrues Le temps que le poison retire le shield Puis après retire tous les PV Les recrues ils ont largement le temps de faire Masse dégâts Et donc du coup c'est vraiment une carte exceptionnelle Allez du coup on débloque encore un petit peu d'or Et on enchaîne Bah là clairement PK Toujours PK contre géant Vous prenez toujours 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 le PK Ici je vais prendre les flèches plutôt Ok Là je vais prendre quoi Le bourreau a l'air pas mal contre le Contre les recrues Mais la machine volante est bien quand elle peut pas être gérée Et si je la prends pas je pourrais pas la gérer Et là on va prendre le gang Ok Bon alors le bourreau va être chiant Clairement J'aurais préféré avoir le choix pour le gang avant Comme ça j'aurais pris le bourreau Mais bon là forcément j'ai eu après Ouais c'est pas très très grave Donc du coup lui il a sans doute les recrues Bon il nous a donné la Valkyrie Donc ça c'est excellent C'est excellent C'est un bon contre aux recrues C'est pas C'est pas la meilleure carte Clairement Mais C'est pas dégueulasse Donc Bon bah voilà Une carte pas dégueulasse C'est toujours mieux que rien On va mettre ça Ah c'est quoi c'est un sorcier ça ? Ok Ça m'arrange pas trop Ok Ça me va ça par contre Hop On va mettre ça là Salut On va essayer de garder un maximum de PV sur notre PK Clairement Voilà on va essayer de chercher le bourreau un petit peu Ok alors là on a un PK qui va un petit peu se faire dessouder Essaye d'en récupérer un ou deux Ok tant pis Il a fait de son mieux Le gros problème Ça va vraiment être son bourreau Son bourreau ça va être sa carte Sa carte qu'on va avoir du mal à gérer Ok Là c'est bien On est à distance Allez hop On va aller chercher son sorcier peut-être Voilà Un coup un coup Oh parfait Un coup sur la tour Ok non tant pis Tant pis tant pis C'était pas mal On a eu le sorcier quand même Tout ce qui est DPS distance Vu qu'on a que des flèches Donc sorcier et bourreau Vous allez voir On va vraiment se misérer à les récupérer Mais bon On a notre mineur On a finalement notre bûche Qui est acceptable C'est pas la meilleure carte qu'on ait Mais c'est pas dégueulasse non plus On va mettre ça On va bien sûr mettre les gardes Pour encaisser les charges Ça Ça Ok Allez dans le dos Dans le dos du sorcier Vite 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 Ok tant pis Hop Ah ce sorcier Qui est désagréable Oh zut Attends j'ai pas mal de monde On va nous ressortir les gardes Oh non Qu'est-ce qu'il a fait Ah bah c'est la victoire Bah écoutez Troisième victoire Je pense qu'il aurait dû sortir À un moment donné Il aurait dû Les sortir Ses recrues Elles sont tellement fortes Bon bah écoutez Trois à la suite déjà Allez on enchaîne Du coup on va essayer D'avoir quelques games Justement où on peut les jouer Euh Ha L'archer Allez va pour l'archer Il est vraiment très très fort On va prendre quand même Des gargouilles Mais ça va me faire peur Ça va me faire peur De cette horde là On va prendre les Les recrues Et ici on va prendre Plutôt Bon le prince Finalement Les petits cochons Ils vont pas trop nous faire chier Puisque finalement On va pouvoir les gérer Facilement avec les recrues Alors ce qu'il va vraiment Falloir faire très attention On va devoir faire très 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 attention Ça va être finalement Que la horde de gargouille Euh On n'a pas grand chose d'autre A faire attention Donc du coup C'est l'archer magique Qui va nous être très utile Par contre Alors qu'est-ce qu'il nous fait lui Il dépense pas du tout D'élection Ok Salut toi On va mettre ça là Ça ça me va Donc là c'est typiquement Un spot à horde de gargouille Clairement Ok Il nous mette ça Du coup on va lui mettre ça directement Ok C'est étonnant ça Clairement Moi j'aurais mis ma horde de gargouille ici Mais Oh là là Et qu'est-ce qu'il nous fait Bon aller peut-être loin sa horde de gargouille Bah sa horde de gargouille est loin Et sa tour Sa tour va être loin aussi là Pour le coup Oh ça va faire tellement mal ça Au pire on aura la requête Pour la horde de gargouille Si vraiment il tombe sur Il met la horde de gargouille sur notre Si on arrive pas tu vois Si il la met sur notre archer Et qu'il essaye de rentrer très très vite des dégâts Putain là on est en train de le démonter là On va essayer de défendre quand même notre côté Alors qu'est-ce qu'il nous fait lui On va mettre ça Bah je pense qu'on va aller chercher du 3 couronne Ecoutez Bon là il nous a abandonné la game C'est fait trop recte Non ok Dommage J'aurais rien eu contre ce qu'il abandonne Oh ça va passer Oh ça charge quand même Combien ? 276 Bah écoute Voilà Allez vite fait bien fait On a même pas eu le temps de sortir les recrues On avait les recrues dans notre jeu On a même pas eu le temps de les sortir Tellement finalement Ça s'est passé à merveille Je pense que du coup Il a eu sa horde de gargouille très très loin Et il s'est fait défoncer trop rapidement là Allez du coup on est à 7-1 Donc on va essayer de la débloquer justement Ensemble cette carte Hop là L'archer magique qui est là On va prendre quoi ici ? On va prendre quoi ? On va prendre quoi ? Allez va pour les gardes Oh bah voilà Allez On va finir Franchement si on arrive à les débloquer En finissant sur des petites recrues Ça serait pas mal On va mettre ça Parce que c'est un petit peu gênant Pour le cochon On a les gardes qui sont déjà gênants Mais c'est vrai que Cette armée de squelettes Peut être également gênante Contre Contre les recrues Donc Oh qu'est-ce qu'il nous a fait lui ? Oh il a rien drafté Oh il est pas bien Oh il est pas bien Il a oublié de drafter lui Du coup on va peut-être avoir un excellent jeu Bah écoutez on en profite Oh la chance La chance Voilà Vous voulez la technique Si vous voulez savoir comment débloquer les cartes Comment débloquer la carte Vous tombez contre un mec Qui est absent À Argentine C'est un joueur argentin Alors du coup Après les français Qui ont mis la misère À l'Argentine Lors des CR Nation Cup Bah écoutez Mercredi Ça y est C'est au tour C'est au tour d'Axel De mettre la misère De débloquer Grâce Oh attendez Attendez Il aurait fallu que je les sorte quand même Et bah voilà C'est comme ça qu'on débloque les cartes Vous voulez Si vous voulez d'autres conseils N'hésitez pas N'hésitez pas À retourner voir d'autres de mes vidéos Mais là Bon Un petit peu facile là De le débloquer Je vous l'accorde Et voilà du coup Pour le déblocage De ces recrues Donc voilà Mon gros conseil Dans ce mode de jeu Bien sûr Hormis le fait de tomber contre des mecs AFK Ça va être vraiment Essayer de drafter Alors le draft C'est un exercice difficile Qu'il faut Qu'il faut avoir l'habitude de faire Et par contre Essayer de drafter Un maximum Les cartes qui sont vraiment Très très fortes Contre les recrues Ça va être quoi ? Ça va être bourreau Ça va être sorcier Ça va être bouliste Ça va être Pourquoi pas Des cartes qui peuvent Qui peuvent se split Pourquoi pas Les apices par exemple Qui peuvent être intéressants aussi Ça va permettre de gérer Deux lignes en même temps Pourquoi pas De la princesse également Qui peut gérer deux lignes en même temps Tout ça Tout ça C'est vraiment très très intéressant Et après Sinon Bah voilà Vous essayez d'avancer Une armée de squelettes Par exemple Ça peut être pas mal aussi Si vous êtes vraiment débordé Sur un côté Ça va permettre d'encercler Toutes les recrues Et de faire des bons dégâts Voilà un petit peu Pour cette vidéo Sur le déblocage J'ai hâte De pouvoir vous faire Des vidéos Avec des decks Construits justement Avec ces recrues Ça devrait arriver Finalement dans les jours Qui viennent Le temps que je monte Un petit peu Ma recrue Jusqu'au niveau 9 Et j'espère que Ça vous plaira Si cette vidéo vous a plu D'ailleurs N'hésitez pas à lâcher un like Un commentaire A vous abonner à la chaîne Si vous n'êtes pas encore Abonné à la chaîne Sur le compte principal Je l'avais débloqué en live Et donc du coup ici On l'a débloqué Sur un autre petit compte Ensemble Donc c'était bien cool Ça fait finalement Deux fois que je réussis A le débloquer C'est plutôt pas mal Donc j'espère que vous aussi Vous allez réussir à le débloquer N'hésitez pas à me le mettre Dans les commentaires Allez à bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz